Le ministre sait que tous ces changements en immigration ne feront que transférer les coûts aux provinces qu'il a refusé de consulter. Monsieur le Président, les gens les plus vulnérables de notre pays en paieront le prix. La Société canadienne de pédiatrie a sonné l'alarme. Si ces changements voient le jour, un enfant atteint de pneumonie pourrait être sans accès aux antibiotiques. Un enfant avec le diabète pourrait ne pas consulter un médecin. Une femme enceinte pourrait être sans accès à des soins prénataux. Est-ce le Canada que le ministre veut vraiment? Monsieur le Président, nos réformes vont fournir l'assurance des maladies aux réfugiés réattablis et la grande majorité des demandeurs d'asile. Mais ça veut dire que les réfugiés ne recevront plus l'assurance des maladies du fédéral que ne pas reçues par les contribuables canadiens. Et nous croyons qu'on ne doit pas donner d'assurance supplémentaire pour les demandeurs d'asile. Nous croyons qu'il faut traiter les gens de façon équitable comme nous traitons les résidents permanents et les citoyens du Canada. M. le Président, je voudrais souligner le dévouement, le don de soi, l'humanité, l'accueil et l'engagement pour la liberté des autres de M. O'Keele Stewart que j'ai le privilège d'avoir dans mon comté. C'est un de ces vaillants canadiens qui, au risque de sa vie, a lutté pour la liberté des autres. Pilier de la communauté de Saint-Lambert, M. Stewart a combattu lors du débarquement en Normandie. Lors de son retour au pays, il avait fondé en 1946 un organisme de bienfaisance pour aider les plus démunis dans sa communauté et sur la rive sud de Montréal. M. Stewart a également contribué à l'établissement du musée canadien de la guerre en Normandie et du musée correspondant à Ottawa. Il est impliqué dans plusieurs organismes de mon comté et est membre fondateur du club de curling de Saint-Lambert. Ce sont là, M. le Président, autant de raisons pour lesquelles toute la communauté de Saint-Lambert et moi-même sommes fiers de M. O'Keele Stewart. Je souhaite que son exemple puisse inspirer plusieurs générations de Canadiennes et de Canadiens. Merci. M. le député de Saint-Lambert. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier mon collègue pour son discours et lui rappeler qu'on a assisté ensemble aux différents témoignages que l'on a entendus lors du comité. Et les témoins ont tous été unanimes pour rappeler que ce projet de loi est discriminatoire et qu'il crée de façon injuste deux classes de réfugiés. Et que les mesures qui sont prises par ce projet de loi ne visent absolument pas les passeurs, mais les réfugiés et les prennent en otage. Ce projet de loi également prive certains réfugiés pendant cinq ans du droit de faire une demande de résidence permanente et donc de retrouver leurs familles, y compris leurs enfants. Pourquoi ce gouvernement empêche-t-il la réunification des familles ?